Étape 1, tu vas te coucher avec des intentions, ok? Tu dois avoir noté clairement ce que tu désires. La nuit porte au conseil. Étant donné que tu t'écoutes à coucher avec des intentions, la nuit tu peux avoir d'autres intentions nouvelles qui arrivent. L'esprit peut te guider dans la nuit. Crie comme ça, demande comme ça. Je vais vous donner les passages clés. Donc tu vas utiliser le psaume 35, Matthieu 7, verset 7, psaume 91, psaume 23, psaume 1, verset 1 à 3. Isaïe 10, verset 27, Jérémie 29, verset 11. A ton réveil, tu dois recueillir ton urine. Ok? Première urine du matin. Tu la recueilles. Puis tu verses cette urine. Pour 5 litres d'eau, tu peux utiliser un quart de verre. Ok? Ne remplis pas, sinon tu vas sentir le pipi dans la journée. Si vous avez du sel de plusieurs couleurs, du sel arc-en-ciel, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas de sel arc-en-ciel, vous utilisez du sel blanc. Ce lavage ouvre les portes. Enlève la malchance sur ton corps, sur ta vie, sur ta destinée. Restaure ton étoile. Tout lavage que je vous montre est accompagné de jeûne. Et à la fin du lavage, je vous fais de ça. Donc, vous pouvez choisir les chiffres comme 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Vous pouvez être guidé à faire 40 jours de jeûne aussi. Faites ce lavage très tôt le matin. Ok? Ne parlez pas à quelqu'un. Donc, notre pipi, encore chaud, on le verse dans notre eau. Donc, 5 litres d'eau. Avec environ 3 cuillères à café de sel. Et puis, on va lire les passages là-dessus. Ne lisez pas seulement la Bible sans avoir vos propres intentions. Donc, vous devez lire le psaume 35. Pour ceux qui sont vraiment dans des batailles spirituelles. Le psaume 91. Et puis, Matthieu 7, verset 7. Seigneur, je demande ceci. Voilà. Je désire quoi? Avoir tel chiffre d'affaires. Ceci, ceci, cela. Vous parlez sur cette eau. Ok? Je rappelle ici, ce n'est pas besoin d'avoir forcément un cercle autour de soi ou de la bougie. Faites ceci pour un peu de l'endroit où vous trouvez, le pays où vous trouvez. Après ça, vous vous lavez avec cette eau. Mais au préalable, qu'on se soit décrassé. Donc, vous utilisez du savon ou du gel douche. Vous enlevez la saleté sur vous. Après, avec cette eau, vous vous lavez. Vous allez voir ce qui va se passer là, à la journée. L'argent qu'on va vous donner, les choses qu'on va vous restaurer. Vous allez savoir venir témoigner. Quand on finit de se laver, on ne se sèche pas. Ok? Vous ne vous séchez pas. Vous laissez l'eau sécher sur vous. Et vous n'oubliez pas le savon ou la journée. Donnez quelque chose à quelqu'un. Voilà. Soyez bénis et puis restaurez-vous dans votre étoile. Merci.